Générique Bonjour, bienvenue dans Entre 2, 7 minutes d'entretien avec un candidat aux élections municipales du 28 juin. Aujourd'hui, vous le voyez, Georges Képénéquieran, l'un des trois prétendants à la mairie de Lyon. Bonjour à vous, M. Képénéquieran. Bonjour. Ni Écolo, ni LR Colomb, mais divers centres. Georges Képénéquieran, vous êtes surtout à 12% au premier tour. Mais pourquoi donc, M. Képénéquieran, avoir maintenu votre candidature ? Ah ben parce que, alors, j'ai toujours adoré les, comme disent les alpinistes, les voies nord. Donc la difficulté me stimule. C'est pas seulement, ça c'est un petit jeu de mots, mais franchement, porter des convictions. Porter celle de notre équipe, qui est restée parfaitement soudée jusqu'à aujourd'hui. Défendre une position lyonnaise, vraiment pour les Lyonnais, pour prendre en charge les Lyonnais. Franchement, M. Képénéquieran, vous êtes absent dans trois arrondissements sur neuf. Vous faites dans votre arrondissement 12%, Grégory Doucet, le leader écolo, fait 30%. Franchement, vous y croyez encore ? Ah oui, bien sûr. Je crois, je crois que, vous savez, pour faire un score au municipal, il faut trois arrondissements. Donc nous travaillons à ces trois arrondissements pour être vraiment dans le jeu. Parce que je pense que des citoyens, enfin quand même, je suis sur le terrain, vous savez bien que le rapport sur le déconfinement m'a permis de rencontrer beaucoup de gens. Donc vous vous sentez quoi ? Une dynamique ? Ah oui, des gens qui, dans les deux camps, si vous me permettez ce terme, disent mais on ne se reconnaît pas dans ce qui nous est proposé. Parce que ceux qui ont voté vert au premier tour ne retrouvent pas la même chose. Et alors, dans le camp colomb, je ne dis pas, c'est vraiment un attelage bizarre. Vous dites que vous représentez, comme David Kimmelfeld, une juste voie face à la droite conservatrice et face à l'écologisme gauchisant. Franchement, vous n'êtes pas très audible là-dessus, sur cette troisième voie. Vous avez du mal à vous faire une place aujourd'hui ? Écoutez, on verra dimanche, mais je pense en tout cas que le propos, et vous avez vu que nombre de journalistes viennent dire mais qu'est-ce que c'est que ce mec, il a donc quelque chose à dire dans cette ville. Eh bien oui, on a quelque chose à dire, parce que rester fidèle, garder une éthique de comportement, faire un vrai programme, parce que, alors excusez-moi, mais... L'éthique de comportement, c'est notamment que vous n'avez pas fait de fusion, donc vous vous dites, vous restez fidèle à votre ligne. C'est d'abord avoir, sur ma ligne, rendu gentiment le poste à M. Collomb quand il est venu. C'est un contrat moral, et j'ai un contrat moral avec les électeurs qui m'ont fait confiance, les 12%. Et les perdre et les trahir en faisant des alliances de mauvais allois, aujourd'hui, auraient été les trahir. Mais, M. Képénéquier, vous avez quand même discuté avec les écolos ? Ah ben bien entendu, bien entendu. Donc cette troisième voie, ce n'était pas forcément évident dès le départ. J'ai, bien sûr que j'ai discuté, mais j'ai discuté avec tout le monde. Oui, parce que je vais vous dire, vous avez même Yann Kuchera, donc le candidat de Poulon à Mérite de Lyon. Oui, mais même avec des représentants, certains représentants de la gauche. Parce qu'évidemment, l'idée de faire un rassemblement, un socle de propositions pour cette ville, fondée d'ailleurs sur l'environnement. Je vous rappelle que c'était Santé Environnement, mon programme. Donc j'ai même reçu un label de vertitude par Grégory Doucet. Et non, pas coupé. Question franche également. Est-ce qu'il y a dans votre maintien aussi une volonté de faire perdre Gérard Collomb ? Non, non. Alors ça, franchement, il n'y a que lui et ses lieutenants qui peuvent dire ça. Franchement, c'est vrai. Je vous ai parlé d'éthique. Alors là, franchement, c'est ne pas me connaître. Et s'il y en a un qui sait que ce n'est pas ça, c'est lui, au fond de lui, parce que nous avons une histoire ancienne. Monsieur Kepénéquin, entre nous, tout ce qui s'est passé depuis le retour de Gérard Collomb, la guerre avec David Kimmelfeld, cet accord de second tour, vous étiez son ami. Est-ce que tout ce qui s'est passé pour vous, c'est une blessure aujourd'hui ? Non, la question, elle n'est pas... Alors vraiment, c'est ça, ce chapitre est terminé. Il y a eu probablement, pas probablement, avec certitude. La question, c'est qu'à un moment, l'homme avec qui vous avez travaillé fait un chemin, un vrai compagnonnage. Vous découvrez qu'au fil de ces années, il a modifié. Le monde a bougé. Gérard n'a pas bougé. Il a même, je pense, évolué sur un certain nombre d'idées. Donc je ne suis plus avec lui, c'est simple, mais c'est d'abord pour des idées. Alors vous voulez créer une agence municipale de santé, et je me suis dit, mais ce n'est pas le rôle de l'hôpital public ? Ah non, pas du tout. L'hôpital public est une des composantes, une agence. C'est justement regroupé, on l'a bien vu là pendant le confinement, déconfinement, qu'on a besoin d'un lieu de coordination des hôpitaux, publics, privés, de tous les professionnels de santé, médecins libéraux, infirmières, pharmaciens, biologiques. Mais ces gens-là sont censés quand même se parler. C'est quand même l'ARS est chargé aussi de coordonner. Non. L'agence fait son travail, mais c'est une agence, elle ne réunit pas toutes ces personnes. Et en tout cas, l'échelon municipal est un échelon d'action, on l'a vu. Si une deuxième vague devait arriver, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas assez de masques, assez d'équipements de protection. C'est aussi, pardon, mettre en œuvre une vraie politique de prévention à l'échelle de notre territoire. 10 millions pour les structures culturelles. Lesquelles, aujourd'hui, on reproche quand même à la ville de Lyon de surtout subventionner les grosses structures. 10 millions, c'est pour qui ? Non, je pense qu'on ne reproche pas de subventionner, enfin, ceux qui le font, ont tort, ne connaissent pas l'écosystème culturel de la ville. Écoutez, j'ai essayé de gérer ce... Ah, vous étiez adjoint à la culture, hein ? Oui, pendant presque 10 ans. Donc, l'idée de séparer les gros des petits est vraiment, c'est d'une naïveté rare. On a besoin des structures parce qu'elles font du travail. Il y a une charte de coopération culturelle à Lyon qui permet justement cette capillarisation. Donc, du coup ? On aide les indépendants, on aide les plus fragiles à passer un cap. Et en même temps, il faut essayer de restructurer une politique culturelle qui maille beaucoup plus le territoire. Et troisièmement, pardon, j'insiste, c'est aussi définir que la politique culturelle de la ville, elle se joue à l'échelle de la métropole. Ça ne peut plus être la ville-centre toute seule, c'est bien à cet échelon que nous devons travailler. Donc là, vous répondez à l'appel qui a été lancé il y a quelques jours, notamment des acteurs culturels sur la ville de Lyon. Merci beaucoup, Georges Képenekian. Merci, merci. Prochain... Et à dimanche. Et à dimanche prochain, oui, le 28 juin. Prochain rendez-vous politique, ce soir à 18h avec Paul Satis pour deux débats. Premier débat sur Romand sur Isère dans la Drôme. Et puis le second débat à Villeurbanne. Tout de suite, le GT Régional, présenté par Yannick Cusy. Sous-titrage ST' 501